Et hop tout le monde c'est Edro, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur F1 2016 On se retrouve à Abu Dhabi pour la dernière partie de cette saison, vous l'attendiez tous On se retrouve directement en séance d'essai parce que je n'avais absolument rien à vous montrer dans le paddock Pas d'amélioration de personne, pas de... enfin voilà, absolument rien Donc on part directement en première séance d'essai, pas de pluie Pas de pluie pour le week-end d'ailleurs, donc on aura des séances de qualifes et d'essai et une course tranquille Donc on va pouvoir préparer du mieux que possible la course, il va falloir trouver un bon setup Cette course va être très importante, vous le savez pourquoi On va avoir le titre qui va se jouer à la fin de la vidéo, donc on verra bien ce que ça donne On va opter pour un setup un peu plus appuyé, vous allez voir, on sera plus lent dans le premier et deuxième secteur Mais on gagnera beaucoup de temps dans le troisième Et puis voilà, première séance d'essai, vous avez la reconnaissance de piste Donc moi je vais vous parler un petit peu de la quatrième saison Parce qu'après ce Grand Prix, on va retamer la quatrième saison sur F1 2016, toujours chez Ferrari Et donc voilà, pour cette dernière vidéo, je me suis dit, je vais vous refaire encore une fois la grille Histoire qu'on sache complètement ce qui va se passer Il manque des pilotes, j'ai toujours pas des pilotes, on verra bien pendant les essais hivernaux qui sera chez qui Mais pour l'instant, j'ai pas toute la grille, je vais vous donner ce que j'ai A propos des essais hivernaux, pas mal d'entre vous vont peut-être se demander quand la vidéo sortira Vous avez vu, vous avez de toute façon, vous l'avez remarqué, le planning entre guillemets a été décalé Cette vidéo sortira le dimanche Et les essais hivernaux sortiront le mercredi Donc il n'y aura pas de vidéo le mardi Les essais sortiront le mercredi et la première course de la saison 4 sortira le samedi Donc voilà, vous êtes organisé si vous voulez vraiment rien louper pour le début de saison Donc voilà, vous avez les plannings entre guillemets et c'est hivernaux mercredi Et premier grand prix samedi Alors pour cette saison 4, on a donc une nouvelle grille, on va pas dire entièrement Mais on a pas mal de petits changements quand même On va commencer par l'écurie entre guillemets dominatrice, c'est Porcindia Donc porcindia, on aura toujours Sergio Perez aux côtés de maintenant cet officiel Pascal Werlein Donc l'allemand qui va être placé chez Porcindia par Mercedes forcément Donc Manor va se retrouver sans pilote, vous allez le voir j'ai un pilote On a eu une nouvelle sur le remplaçant chez Manor, ce sera Esteban Gutierrez Donc Gutierrez qui s'est fait gérter à cause de Kiviat va passer chez Manor Donc c'est pas vraiment une bonne nouvelle Mais en même temps Manor est en train de se développer Et As ne développe pas vraiment Donc c'est pas si mal, on va pas se mentir On enchaîne avec Ferrari Qui est pour moi la deuxième puissance maintenant Clairement je vais rester, moi c'est sûr Pour Sebastian Vettel normalement il n'y a aucune raison que ça bouge Je vois pas qui pourrait le remplacer de toute façon Donc on devrait garder le duo chez Ferrari Chez Renault qui est pour moi la troisième puissance Je vous le dis dans l'ordre des puissances sur le jeu Renault donc on a dit qu'on aura donc Kevin Magusen, Esteban Ocon Ça c'est pas Ça a été annoncé je crois à Budabi Non pas à Budabi, qu'est-ce que j'ai dit au Brésil Ou au Mexique, je sais plus Ensuite on aura donc Williams Là je vais un petit peu mélanger Williams avec Lance Roll et Valtteri Bottas McLaren avec Stoffel Van Dorm Et ça a été annoncé avant le Grand Prix Fernand Alonso ne participera pas à la saison 4 Donc on aura un nouveau pilote chez McLaren Je sais toujours pas qui c'est Parce qu'on n'a pas de troisième pilote chez McLaren Donc pour le moment aucune idée Peut-être Non peut-être aucune idée tout simplement Donc on verra bien ce que ça donne Vous aurez la réponse aux essais hivernaux Dans tous les cas il aura Stoffel Van Dorm comme coéquipier Ça ne bouge pas pour Stoffel Chez Red Bull on a toujours Max Verstappen Et Daniel Ricciardo Ça ça ne change pas non plus Chez As on a Romain Grejean Et donc Daniel Kiliat Ça a été annoncé il y a longtemps ça aussi Chez Toro Rosso Pierre Gasly le français A côté de Carlos Sainz Donc ça aussi c'est une bonne nouvelle Chez Mercedes pardon que j'ai pas oublié Et qui deviendra Toyota à la fin de la saison Donc au début de la prochaine Ce sera Nico Rosberg et Lewis Hamilton Chez Sober ou Alfa Romeo Je n'ai toujours aucune idée sur le partenariat D'ailleurs si ça va changer ou pas Je n'ai aucune idée non plus sur les pilotes Donc on verra bien ça va être la surprise Je pense que ça ne devrait pas changer Eriksson et Nasser devraient rester Chez Manor je vous le disais donc On a Gutierrez d'annoncer Et une place de libre Je ne sais pas qui vraiment pourrait prendre cette place Peut-être le retour d'Ariento en Formule 1 On verra bien ce que ça donne Dans tous les cas vous avez eu la grille pour la saison 4 Normalement Ça devrait... Voilà Vous avez quasiment la grille complète Ça ne va pas changer Pour Nico Lückenberg je ne sais toujours pas où il va aller Parce que quand je regarde la grille Il ne reste plus de place quasiment En fait il ne reste plus de place du tout Donc pour Lückenberg je ne sais pas trop comment ça se termine Mais ça ne sent pas bon J'espère que vous avez vu un peu tout ce qui s'est passé Pour les types de pneus La dégradation n'est pas mauvaise On ne va pas se mentir Elle n'est pas mauvaise Elle n'est pas non plus parfaite Alors que là je vais me crasher Voilà Un petit crash en séance d'essai Il n'y a rien de mieux pour se mettre dans le vent Mais non la dégradation n'était vraiment pas mauvaise Malheureusement le rythme n'était pas excellent Je n'étais pas très à l'aise on va dire Donc je ne sais pas trop ce que ça donnera Mais bon Il n'y a pas de raison que ça se passe mal normalement Même si ça ne met pas vraiment en confiance Un crash à quelques secondes des qualifs Ce n'est pas la meilleure des choses On ne va pas se mentir On passe sans qualification Il fait quasiment nuit Je ne sais pas d'ailleurs comment ça se passe S'il fait nuit en fin de qualification ou quoi Mais au début il fait jour Donc c'est un peu mélangé Vous avez des hautes températures en début de qualification Et à la fin il fait beaucoup plus frais Donc ça change beaucoup de choses Et puis on va voir ce que ça donne pour les qualifs Il ne faudrait pas se louper Si on peut éviter de refaire la même qu'au Brésil Au Brésil on s'est fait sortir en Q2 Ce n'est pas vraiment ce que j'ai besoin aujourd'hui De toute façon j'ai pris un maximum de train de but ultra soft Je n'ai pas pris de super soft pour la qualif Donc déjà vous savez de base On partira avec des pneus violets Lors du départ à la fin du deuxième secteur On a eu trois dixièmes de retard Les deux premiers secteurs ne sont pas vraiment les meilleurs pour moi On va voir ce que ça donne dans le troisième On arrive sur la ligne une 39.6 Ce n'est pas si mauvais De dixième de Mac Dussain Ça va largement passer Et les éliminer On a Verlaine, Ericsson, Ocon, Gutierrez, Verstappen Ou 21ème Verstappen Ça ça fait mal Et Nasser 22ème Ah oui Verstappen quand même Pour la dernière course C'est pas terrible ça Je ne comprends pas pourquoi En fait ils se forcent sur les super soft C'est totalement débil Alors que même avec des ultra soft Il galère à passer Enfin bref c'est pas mon problème On continue en Q2 Avec des pneus violets comme prévu Des ultra soft On va essayer de faire un seul tour Je n'ai pas envie de trop trop taper dans ces pneus Pour avoir des pneus frais lors du départ Ce serait un gros avantage On ne va pas se mentir On se retrouve dans le troisième secteur L'une des parties les plus agréables avec la voiture C'était pas vraiment ce qui se passait la saison dernière Avec la Force India C'était l'une des pires zones Mais là honnêtement avec la Ferrari Ça se passe très très bien J'ai loupé une vitesse Je ne sais pas si vous l'avez entendu Et dans les deux derniers virages On va arriver sur la ligne Attention on est allé large sur le vibreur On devrait faire un plutôt bon tour Comme on peut le voir Rosberg pour le moment en pôle à 1.40 Nous on fait un tour en 1.38.9 Là pour le moment on est en pôle Et à la fin de la séance On passe largement Alonso est 11ème Grosjean 12 Kylvia 13 Palmer 14 15 Sainz C'est 16ème pardon Stoffel Van Damme En fait j'ai l'impression que les Que là c'est une vraie grille C'est logique en fait Il n'y a pas de surprise ou quoi que ce soit Donc c'est un peu logique ce qu'on voit pour le moment En qualification Q3 comme prévu Il fait nuit La nuit est enfin tombée On se retrouve à la fin du secteur 2 3-10ème de retard sur Pérez Pour le moment Pérez qui est en pôle Attention on a failli embarquer un cône Et là ça va être très compliqué de rattraper L'avance de Pérez Parce que le moteur Le moteur Mercedes de Forcing Dior ligne droite est très puissant Seulement 3ème 1-39-050 Vettel est 9ème Ok Ah oui Vettel a coupé un virage apparemment Donc c'est pour ça qu'il est 9ème Hamilton aussi Et sinon c'est Pérez Hülkenberg On est 3ème Donc c'est un peu la base Clairement les 2 Force India devant Les 2 Ferrari normalement derrière Je pense que Vettel Va revenir soit 3ème devant nous Soit 4ème derrière nous Mais dans tous les cas On va tenter un dernier tour On va essayer d'améliorer Et on va voir ce que ça donne Il reste seulement 50 secondes Dans la séance Donc on aura un seul tour Et pour le moment On est en légère amélioration De quelques millième Ce ne serait pas vraiment suffisant Pour aller chercher une première ligne Attention c'est un peu loupé Et on s'est loupé Dans le 3ème virage On allait un peu large On a déjà perdu un 10ème Sur notre précédent tour Avec des pneus neufs Donc ce n'est pas bon signe déjà Ça commence très très mal Attention sur le livreur Alors l'accélération Il va falloir essayer De s'en sortir du mieux que possible C'est pas très très bon Voilà ça ne se sent pas très très bon Un 10ème de retard déjà Vettel apparemment Qui est en train d'améliorer Ce secteur Fonda Cliff On a toujours ce petit 10ème De retard qu'on a perdu Dans le 1er secteur On va essayer de le regagner Dans le 3ème Parce que dans le 2ème On n'a pas vraiment gagné de temps Là ça enchaîne très très vite On revient à regarder On commence à remonter un petit peu Attention elle est un petit peu large Attention à la glissade Et ça ça va nous faire perdre Beaucoup de temps On a glissé à la réaccélération On est retombé dans le rouge Pour le Delta Et attention là On a perdu beaucoup Alors là ça se passe très très mal Pour le 3ème secteur Ah oui c'est catastrophique La voiture qui glisse On n'est pas du tout sur les bonnes lignes On a déjà 2 10ème de retard Donc la qualification est terminée Normalement on va finir 3ème À moins que quelqu'un améliore Attention Oh là 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 C'est catastrophique Allez on va rentrer au stand Finir cette qualif On partira seulement 3ème Si personne n'améliore Donc c'est pas idéal Mais voilà on est déjà Les forces india comme d'habitude Et voilà on est 3ème Comme prévu Pérez en tête Avec un 10ème d'avance Sur Hülkenberg On est 3ème Magusen qui s'interpose Entre les 2 Ferrari 4ème Vettel seulement 5ème Ça ne m'arrange pas vraiment Pour le départ Rosberg et Hamilton 6 et 7 Ce qui est assez moyen Mais bon c'est les perfs Où ils doivent être normalement Bottas Ricardo Et Massa 8, 9 et 10 Tout le monde partira en ultra soft Sauf Vettel Vettel est le seul Qui partira en super soft Donc on va voir ce que ça donne Ça va être assez compliqué Je ne vous ment pas Parce que les forces india Vont avoir un très très bon rythme Il va falloir essayer de les suivre Et là ça va être compliqué Je pense que Pérez Et Hülkenberg Vont être assez rapides Surtout sur la stratégie Une stratégie plus agressive Bref on va voir ce que ça donne Et on se retrouve directement Pour la course On y est Pour le dernier départ De cette saison Ça va être très très compliqué Je ne vous ment pas Avec les deux forces india devant J'imagine que Hülkenberg En plus va Gentiment aider forces india Vettel est pas là Pour m'aider Donc ça va être très compliqué Aujourd'hui Et clairement Je n'ai jamais eu Aussi peur De faire une course Ça va être compliqué Parce que Pérez A la meilleure voiture Je suis un peu On va dire Je suis un peu la cible Je suis devant C'est moi qui ai tout à perdre Donc là vraiment Ça va être très compliqué On va voir la stratégie De course Alors c'est donc 5 tours en ultra soft 10 tours en super soft Et 13 en soft On utilise les 3 types de pneus Il y a une deuxième stratégie Un peu plus agressive Et il y a moyen que Force india Passe dessus Pour aller plus vite Il va falloir surveiller ça Et puis voilà On va se préparer Pour le dernier départ Du tour de formation De cette saison On a pris un très très bon départ La voiture qui réagit bien Ça c'est encourageant Et on va voir un peu Ce que ça a donné Du coup ce week-end Les résultats Ça n'a pas été un Ça a été un plutôt bon Quand même week-end En termes de points de ressources Et de résultats Pour la qualification On a quasiment On a 1300 points de ressources On va en avoir quoi Les 1500 1400 1500 A la fin de la course Malheureusement On va perdre A mon avis Face à face On a perdu face à face Contre Perez C'est des choses qui arrivent Pas vraiment la bonne voiture Pour se battre pour Et la position du pilote Devra être plutôt bonne Du coup on a battu VTL Et qu'on a fait 3ème Ce qui était prévu Et donc voilà Vous voyez que Quand même Les attentes de Ferrari Sont assez hautes Finir 3ème C'est pas hyper facile Non plus Avec les Renault Qui sont pas très loin Mais on l'a fait Dans tous les cas Les types de pneus Alors on commence Par les ultra soft Qui vont se dégrader Très très vite Je pense que Comme je vous disais Il y a sûrement des équipes Qui vont passer Deux trains d'ultra soft Pendant que d'autres Vont passer qu'un train De super soft Ou de soft Parce que les ultra soft Vont partir très très vite En fumer Donc un peu de trafic Quoi que ce soit Et ça va être compliqué Les super soft Sont pour moi Les meilleurs pneus Avec la Ferrari Je sais pas Ça tient aussi bien Que les soft Et ça va beaucoup plus vite Donc on va avoir gros A jouer sur les super soft Surtout que c'est le moment Où on va ressortir Dans le trafic A mon avis Donc ça va être assez compliqué Mais je pense Qu'il y a vraiment moyen Sur les super soft De faire de très bons tours Et de remonter Et puis les soft En fin de course Ça va être des pneus Un peu de sauvetage On va dire Essayer de garder un bon rythme Ne pas faire d'erreur Et voilà Écoutez Qu'est-ce que vous voulez Que je vous dise Les pneus ne se dégradent Pas tellement sur cette voiture Je pense que c'est L'un des avantages Qu'on a Contrairement aux Force India Qui eux ont plus de problèmes Sur les pneus On l'a vu la saison dernière Et je vais vous montrer Un petit truc Pour que je remporte le titre Voilà le tableau Il faut que Pérez Si Pérez finit premier Pardon Il faut que je sois au moins quatrième Donc l'objectif de cette course C'est la quatrième place Clairement Si Pérez finit deuxième Il faut que je sois huitième Donc vous voyez que là On est vraiment bien Et si Pérez finit hors du top 3 C'est-à-dire pas sur le podium Je suis champion directement Donc voilà Vous avez toutes les cartes en main Pour ce Grand Prix Les derniers burn-out de la saison Et on va se préparer Pour le dernier départ De cette saison Départ du Grand Prix d'Abu Dhabi On se retrouve De l'extinction des trucs C'est parti pour le Grand Prix d'Abu Dhabi Et ça s'est très très mal Et on s'est très très mal McBussen qui passe directement à l'intérieur Il y a eu un problème Sur la procédure de départ Vettel à l'extérieur La Mercedes à l'intérieur On est en train de tout perdre Vettel qui est passé On va se retrouver à côté De Nico Rosberg je crois A l'extérieur On va tenter au troisième virage De repasser Ça va être compliqué Ça va pas passer à mon avis Rosberg à l'extérieur cette fois-ci On va essayer de se pointer A l'extérieur au prochain freinage Mais ça va sûrement pas passer Nico Rosberg qui passe Cinquième on tombe sixième Directement Et là c'est la catastrophe Le pire scénario Qui pouvait arriver pour ce départ Directement en sixième position On a perdu trois places Je sais pas vraiment Ce qui s'est passé Va falloir revoir Ce qui s'est passé dès le départ Mais là on se retrouve Très très mal Pour le Grand Prix déjà On se retrouve surtout Dès un Nico Rosberg Qui va être assez lent Dans les premiers tours On va voir ce que ça donne Teres qui a pris une avance énorme Hülkenberg qui se fait décaler Je crois par McBussen A voir oui McBussen qui plonge Il va se retrouver à l'extérieur Pour le prochain virage Hülkenberg à l'intérieur Attention à la Ferrari Derrière c'est parti au large Hülkenberg qui a poussé McBussen et Sébastien Vettel Qui passe Vettel qui passe deuxième Hülkenberg toujours côte à côte Avec McBussen je crois Rosberg qui regarde Un petit peu plus loin On va essayer d'en profiter Regardez l'avance de Perez Déjà prise Incroyable Vettel deuxième McBussen passe troisième Hülkenberg qui a perdu Deux positions Lui aussi qui a fait Un très mauvais départ Et nous on est derrière Nico Rosberg Un peu plus loin Il va falloir revoir ce départ Justement ce qui s'est passé On va essayer de voir Le régime moteur Absolument aucune puissance Dans le premier rapport Très bien On peut vraiment m'expliquer Je sais pas D'habitude sur ce jeu J'ai toujours trop de régime Justement parce que L'accélérateur est vraiment sensible Lors des départs Mais alors là Ok très bien Donc aucune explication Ensuite j'ai essayé De me battre avec Rosberg J'ai fait ce que je pouvais Mais malheureusement Il a mieux défendu que moi On va pas se mentir Et il a mieux protégé l'intérieur Au freinage surtout On a perdu pas mal de temps Et surtout qu'on se retrouve Du mauvais côté On va dire pour le championnat Parce que Perez Pour le moment est premier Et certes c'est le premier tour Mais Perez est premier Et nous on est pour le moment Sixième Ce qui n'est pas suffisant On voit le départ du coup De Rosberg Qui s'est plutôt bien lancé Il a fait un peu Un attentat suicidaire En plongeant au premier freinage Voilà un peu suicidaire quand même Vettel qui nous afflète l'extérieur A tous les deux Et après c'est un petit peu Plus compliqué dans l'enchaînement Du 2 et 3 Là il a fallu un peu Levé le pied pour éviter De s'accrocher Ça aurait été un peu Contre s'accrocher maintenant Et puis Rosberg Qui s'est vachement bien défendu Ça fait plaisir de voir Que les IA se défendent comme ça C'est assez rare honnêtement Que les IA protègent bien Les intérieurs etc Et donc ça passe Pour Nico Rosberg On revoit le départ De Sébastien Vettel Qui lui alors là Le petit passage par l'extérieur Alors petit coup de vol à gauche Inutile comme d'habitude Et alors là Le petit dépassement à l'extérieur Hop Hydro par l'extérieur Rosberg par l'extérieur Et puis ça passe Quatrième Hop là voilà C'est fait En plus il a redoublé Mac Dussen et Hülkenberg Avec le contact Donc pour le moment En fait c'est Sébastien Vettel Qui se retrouve à se battre Avec les Forces India Alors que c'est pas vraiment A lui de se battre Pour le moment C'est plus à nous Mais bon Nous on est un petit peu plus loin Malheureusement Et on se retrouve Au début du deuxième tour Toujours dernier Nico Rosberg On entame le deuxième tour Rien n'a changé On est à l'attaque Dernier Nico Rosberg Hülkenberg Mac Dussen Vettel Et Perez Attention On est un peu large Attention à l'erreur Pas faire trop souvent Ce genre d'erreur Si possible On va essayer de se rapprocher Du plus possible de Rosberg Et de taper dans les pneus On n'a pas besoin Vraiment de sauver ses pneus Donc on va pouvoir Vraiment taper dedans Et faire des tours de qualif On n'aura pas le DRS On aura seulement l'aspiration Vettel qui commence déjà Un petit peu à s'échapper Perez qui s'est largement échappé On le voit même plus sur la caméra Ici regardez Il est très très loin Tout au fond Tout le monde bénéficie De l'aspiration sur Mac Dussen On revient très très vite Sur Rosberg On va sûrement pouvoir plonger On va se décaler à l'intérieur Directement Et ça devrait passer On va essayer de le bloquer Un petit peu Pas trop lui ouvrir la porte Et Rosberg Qui tombe sixième On passe cinquième On se retrouve derrière Nico Lückenberg Qui va être très rapide malheureusement Il va tenter de suivre Mac Dussen Regardez Vettel qui s'échappe Alors par contre Perez Pardon Il a déjà pris une avance Assez monstrueuse Regardez On ne le voit même plus à la télé On se retrouve à la fin du deuxième tour Toujours derrière Nico Lückenberg Et Cleveland Mac Dussen Qui fait un petit peu train Et pour le moment Ça rentre au stand Les deux voitures Qui rentrent au stand Mac Dussen et Lückenberg Ça prouve que les stratégies Sont assez variées Nous on va être une stratégie Un peu plus économe On va essayer de sauver les pneus Mais eux Apparemment Veulent taper dans les pneus Donc ça va être compliqué On va voir ce que ça donne Au troisième tour On passe donc troisième Forcément Et on se retrouve à la fin Du troisième tour Et je pense que Perez Va copier Et oui Perez qui copie son coéquipier Et qui rentre au stand Alors là Va falloir surveiller les pneus Mais normalement D'après Pirelli La stratégie serait De repasser des ultra soft Et au moment où Les pilotes Qui ont chaussé Des super soft Rentreront Les ultra soft Rentreront aussi Et voilà On ressort avec des ultra soft Aussi pour Perez Donc ça prouve Que la deuxième stratégie Va être suivi Et ça va changer Totalement la donne On va voir différentes stratégies J'espère que la nôtre Est pas totalement farfelue Parce qu'on est pas du tout Sur la même stratégie que Vettel Lui étant super soft On se retrouve au début Du cinquième tour Notre fenêtre d'arrêt au stand Est ouverte Donc on va pouvoir s'arrêter A la fin de ce tour Attention On est un peu large Les pneus qui commencent à s'user Ça devient un petit peu compliqué Il va falloir pas trop faire d'erreur Si possible Vettel qui est large devant Ah Hülkenberg qui a des problèmes apparemment Problème sur la voiture d'Hülkenberg Donc ça c'est une bonne nouvelle Ça devrait nous faire Entre guillemets Un et demi de moins Mais comme je vous disais Vettel qui a des super soft Et donc il va aller très très loin Et très très vite Dans ce Grand Prix A la fin du cinquième tour On va rentrer comme prévu On rentre au stand Passer les pneus super soft Notre premier arrêt Est pour les super soft On s'arrête à la limite Voilà Et on va ressortir dans le trafic Par contre ça c'est prévu Alors on devra ressortir Bah derrière normalement Hülkenberg etc A moins qu'avec le problème Il se retrouve un peu plus loin Faut savoir que j'étais assez lent Dans mon tour de rentrée J'ai perdu beaucoup de temps Sur les pneus ultra soft Il y a beaucoup de gens Qui passent sur la ligne droite On va éviter de se manger Dans la sortie du tunnel là C'est l'une des sorties Des stands les plus glauques Que j'ai jamais vu en Formule 1 Et on va ressortir Devant une Red Bull apparemment Au sixième tour On va ressortir Derrière la Williams Côte à côte avec la Williams On ressort devant Massa Juste derrière Hülkenberg On va essayer de s'en débarrasser Le plus vite possible On plonge sur Hülkenberg Il y a un gros train devant nous Mac Dussen est là aussi Donc ça prouve que l'Undercut N'a pas fonctionné Et on se retrouve juste Derrière un Mac Dussen Qui lui est en pneus soft Donc stratégie décalée Encore une fois Alors accélération Il y a beaucoup d'aspiration A prendre On va voir ce que ça donne Je sais pas qui mène Le train devant Mais là il y a une bonne Lignée de voitures Il y a facilement Cinq, six voitures Personne ne s'arrêtait encore Toutes les voitures Que vous voyez devant moi De bon s'arrêter Regardez avec le DRS ouvert Et l'aspiration On va revenir sur Mac Dussen On se décale à l'intérieur On plonge Attention Anastère A pas le percuter On va essayer de continuer Par l'extérieur Mac Dussen qui va nous pousser Ça ne va pas passer Massa qui passe Par l'extérieur sur Hülkenberg Hülkenberg est en perdition Avec sa part Cygna Pour le dernier Grand Prix C'est pas une bonne nouvelle Et on va avoir le DRS Une nouvelle fois Ça va sûrement pas passer On se retrouve à la fin Du sixième tour Et je crois que c'est Verstappen Qui bloque tout le monde Regardez tout le monde ralentit Verstappen qui bloque tout le monde Ça rentre au stand Pour pas mal de gens Mais là Verstappen Qui nous a fait Un beau cadeau On va passer Pas mal de gens Qui rentrent au stand Normalement On devrait rentrer Dans le top 10 Une fois que tout le monde S'arrête On est neuvième Juste derrière Esteban Gutierrez Qui nuit S'est sûrement pas arrêté Avec ses pneus ultra soft Je sais pas trop Peut-être la stratégie A deux arrêts Pour les ultra soft On se retrouve Sur la ligne de DRS La première zone de DRS A l'aspiration sur Gutierrez On arrive à quasiment 360 kmh On arrive très très vite Attention le freinage On a freiné tard Oh ça va sûrement pas passer Non c'est pas suffisant On va devoir couper la chicane Et on va surtout Devoir rendre la position Esteban Gutierrez Pour éviter de se prendre Une pénalité On lui rend la position Parce que là clairement Sans le freinage suicidé On l'aurait jamais doublé Il profite du DRS en plus On va essayer de le suivre Et pas trop perdre de temps Alors là Gutierrez Qui va nous faire perdre Beaucoup de temps Pour Sergio Perez Et surtout Sébastien Vettel Qui ne s'est pas encore arrêté Donc là faudrait essayer De rattraper un peu tout le monde Histoire que l'overcut de Vettel Ne fonctionne pas tellement Et là on perd beaucoup de temps Regardez Gutierrez Qui ne s'efface pas trop C'est la loi Et voilà Vettel Qui rentre au stand Au même moment C'est le jeu Attention on va tenter De plonger Gutierrez Qui nous a pas vu Qui part au large Blocage de roue On va passer Alors là Il nous avait pas vu Vettel qui rentre Pour remettre des super soft Alors la stratégie décalée En plus avec le coéquipier Ça c'est pas tellement rassurant Honnêtement Il va falloir surveiller Où ressort Sébastien Vettel Il y a une voiture Qui va passer à gauche C'est une Renault je crois La Renault de Palmer J'imagine Qui s'est toujours pas arrêtée Vu que le mec du Seine Est juste devant nous Et on va voir du coup Où Vettel ressort Il va ressortir devant Une McLaren Honda Normalement Ça ressort juste derrière Sergio Perez Et regardez nous on est On a perdu tellement de temps Dans le trafic Regardez Vettel Est déjà ressorti Vous l'avez vu Et regardez nous on était où On est seulement 8ème Très très long On a perdu beaucoup de temps Perez qui s'arrête Une deuxième fois Donc comme je vous le disais Les pneus 8 Les pneus 8 pardon Au tour 8 Un tour après Sébastien Vettel Perez qui passe les super soft Donc c'est pas vraiment Une très très bonne stratégie Honnêtement Mis à part le fait qu'en fin de course Ils vont être beaucoup plus rapides Mais là il va ressortir du coup Dans le trafic j'imagine Il va falloir surveiller nous Où on est Par rapport à Sergio Perez Et regardez on est pas très loin On est juste derrière On est pas très très loin Pour le moment Perez est 4ème On est 5ème C'est Palmer qui a pris la tête du Grand Prix Et au 9ème tour A la fin du 9ème tour On va passer sur la ligne Un pilote est dans les stands Je crois que c'est Hülkenberg Oui Hülkenberg au stand On retourne 4ème du coup Tout le monde a gagné une position Palmer est toujours en tête Il ne s'est toujours pas arrêté Et au 10ème tour On va essayer de faire un petit On va faire un petit rappel Sur le championnat Il fallait que si Perez Soit en tête Je sois 4ème Je suis 4ème pour le moment Seulement Perez Qu'on voit à l'image Est seulement 3ème Ce qui signifie Qu'on est largement Dans les conditions Pour être champion Devant c'est Je crois Palmer Et mon coéquipier Sébastien Vettel Si je dis pas de connerie On les voit au fond Batailler Je crois que Vettel Est en train de tenter Une attaque sur Palmer Et oui ça passe Vettel qui passe sur Palmer Donc Vettel en tête Du Grand Prix d'Abu Dhabi Suivi de Palmer Qui ne s'est toujours pas arrêté Qui est parti en pneu soft Perez est 3ème Pour le moment C'est pas suffisant Pour le championnat Pour lui Et on est 4ème derrière Pour l'instant On fait notre travail Malheureusement A cause du trafic On a pas vraiment suivi Le rythme de notre coéquipier Mais on va voir Ce que ça donne Dans les prochains On se retrouve A la fin du 15ème tour Il s'est pas vraiment passé Grand chose Pendant ces quelques tours Et on va rentrer Une nouvelle fois au stand Il y avait absolument personne Une fois que tous les arrêts Au stand se sont fait Attention on a été très 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 près Du mur Et on va rentrer du coup Pour passer des pneus soft On va faire pas mal de positions Normalement Sébastien Vettel Et Sergio Perez On s'est arrêté aussi Dans pas longtemps Allez mon pit stop Oh c'est très rapide Je crois 1 seconde 8 Ça c'est du pit stop Pas l'italienne Bon malheureusement Ça se passe pas comme ça Dans la vraie vie On a très très bon pit stop De chez Ferrari 1 seconde 8 Normalement on va ressortir Peut-être avec de l'air libre On va voir ce que ça donne On évite de se manger Des murs C'est assez compliqué Ici en général Et on va ressortir Je crois avec côte à côte Avec Alonso Ou peut-être juste devant Juste devant Fernando Alonso Et juste derrière Stoffel Van Dorm Standwich McLaren Pour le moment au 16ème tour Et là maintenant Tout le monde va s'arrêter C'est Sébastien Vettel Un tour après qui s'arrête J'imagine pour passer des pneus soft Perez continue Un tour de plus Forcément il s'est arrêté Un tour de plus Au précédent relais Donc forcément On va dire que le relais Il est décalé Et c'est les pneus soft Oui c'est les pneus soft Pour Vettel Donc même stratégie À partir de maintenant Pour les deux Ferrari Il va falloir voir Où on est Par rapport à Sébastien Vettel Qui a dû gagner beaucoup de temps En étant en tête Malheureusement Nous on a pas vraiment eu de trafic Mais bon Avec l'avantage de Vettel Et on va dire Surtout le fait qu'il soit devant Ça avantage un petit peu Vettel qui ressort des stands Il va falloir voir où on est Et regardez On est dans le dernier virage Incroyable Vettel qui ressort des stands A un rythme de folie Vettel qui est ressorti des stands On était encore dans le dernier virage Du coup on passe sur la ligne Au 17ème tour On est toujours 5ème Vendorm ne s'est pas arrêté Et un tour après Du moins à la fin de ce tour Au 17ème tour C'est Sergio Perez Qui s'arrête J'imagine pour des pneus soft On va voir ce que ça donne Et oui Pneus soft pour la force india Du coup on se retrouve Les trois sur la même stratégie Perez Vettel Et moi en pneus soft Pour la fin de course Maintenant c'est à égalité Malheureusement on n'est pas vraiment Au même endroit sur la piste Donc ça va être un combat De longue distance Attention à Perez Pas se louper Ce serait assez drôle Si seulement Perez pouvait se manger A la sortie des stands Ce serait tellement beau Il va falloir voir Nous où on est A la sortie des stands de Perez On est seulement sur la ligne On a perdu beaucoup de temps On perd tellement de temps Sur les pneus soft honnêtement On est seulement sur la ligne d'arrivée Alors tout le monde Quasiment va s'arrêter Il reste 20 l'ordre Pour s'arrêter Et Palmer Et on se retrouve au 21ème tour Palmer s'est arrêté Et Van Damme s'est arrêté Seulement la Rollo et tout Et a une stratégie différente Comme on peut le voir Palmer en super soft Donc il va finir la course Beaucoup plus rapidement que nous Comme on peut le voir On galère un petit peu Avec les pneus soft Et je pense que Palmer Ne va faire qu'une bouchée De notre Ferrari Malheureusement on finira peut-être On finira peut-être pas sur le podium Pour la dernière course Ça va être compliqué Dans tous les cas De se battre pour Palmer On va voir ce que ça donne Il va avoir le DRS A mon avis Attention à la fin du premier secteur Là on entre dans le deuxième secteur Ce qui est très compliqué Avec la Ferrari Seulement un dixième des cas Entre les deux voitures Je pense qu'il va largement Nous passer sur la ligne droite À la réaccélération On peut voir Palmer Déjà prendre des lignes Un peu plus larges Pour prendre plus de vitesse Et regardez même Sans le DRS Palmer qui est revenu Le DRS ouvert Et ça se décale Pour l'anglais Ça passe largement Pour Palmer On va tenter de se décaler À gauche Non Palmer qui freine Très très tard On n'a pas vraiment pu se louper Attention on a loupé une vitesse On a oublié de rétrograder Et la réaccélération Palmer qui prend l'avantage Malheureusement On ne va pas pouvoir vraiment se battre On va tenter avec le DRS De revenir Ça va être compliqué On va essayer de le coller Parce que là On se retrouve quatrième Et il ne faudrait pas Qu'on se refasse De nouvelle fois Sinon ce serait un peu compliqué On ne passe pas malheureusement Pas possible de le rattraper En ligne droite On va voir ce que ça donne Mais bon Ça me paraît très compliqué Les super soft Même avec moins d'appui Ils sont beaucoup plus rapides Et Palmer qui va s'envoler Gentiment On se retrouve devant Au 24ème tour Il reste seulement 4 tours Et Perez est revenu Sur Sébastien Vettel Comme vous pouvez le voir Les deux pilotes Avec les mêmes pneus Vettel toujours en tête Perez est deuxième Et là par contre Ça va devenir dangereux pour nous Si Perez arrive à prendre La tête du Grand Prix Il va falloir surveiller nos fesses Et regardez très très vite Perez qui revient DRS ouvert Aspiration Ça passe largement Vettel qui freine Et qui fait l'extérieur Ça va peut-être passer Pour l'allemand Attention Le contact entre Vettel et Perez Attention On va pas trop se poucher Un petit peu comme Likenberg et MacGussen Toujours côte à côte Perez va avoir l'intérieur C'est Vettel qui a le DRS Donc là peut-être que ça va se jouer On va voir qui va Non même pas Vettel même avec le DRS Qui n'arrive pas à rattraper Perez Perez qui prend donc La tête du Grand Prix Avec le 4ème tour Vettel deuxième J'espère que Vettel Va pouvoir continuer à se battre Parce que là sinon Ça m'arrange pas vraiment Si Perez finit premier Avec nous On est 4ème ou 5ème Là ça va devenir compliqué Pour le championnat Dans tous les cas Il va falloir surveiller Vettel avec une Ferrari Et beaucoup plus d'appui Dans le 3ème secteur Il va pouvoir rester collé Et s'il peut profiter du DRS Dans la ligne droite Ce sera un point positif On se retrouve au 26ème tour On avance de 2 tours Vettel toujours derrière Sergio Perez Il va avoir le DRS Il est juste derrière Derrière l'aspiration aussi Il reste toujours en tête Vettel deuxième Troisième pour le moment C'est Julian Palmer Largement derrière Et nous on est 4ème Encore plus loin Et pour le moment Perez qui est tranquillement devant Vettel même avec le DRS Et l'aspiration Qui ne se rapproche pas vraiment C'est un peu compliqué Pour Sebastian Vettel Vettel qui a pris Une très très bonne sortie de virage Ça s'est très très bien relancé Pour Vettel Est-ce qu'une nouvelle fois Le DRS va pouvoir agir Sur la Force India Non La Ferrari Même avec le DRS Ne peut pas vraiment Rattraper Perez Et pourtant Il est très très près Sébastien Vettel Il fait de son maximum Le pauvre Mais là c'est assez compliqué Dans le 3ème secteur On a beau être prêt On tape plus dans les pneus Et c'est plus compliqué De garder la voiture stable Donc l'avantage limite C'est d'être premier Et d'avoir une bonne voiture A la ligne droite C'est totalement la position De Perez en fait Malgré une bonne voiture Dans le 3ème secteur Vous voyez On ne peut pas vraiment doubler Ce secteur n'est pas très très intéressant Avec des très belles caméras C'est sûr Mais à conduire C'est plus compliqué On va entamer L'avant dernier tour De cette saison Vettel toujours 2ème Perez toujours 1er Je le rappelle Si Perez remporte la course Il faut qu'on finisse Minimum 4ème Et là on va surtout surveiller C'est la bataille Perez-Vettel Parce qu'honnêtement La bataille Palmer Contre moi C'est terminé depuis longtemps Et elle n'a pas vraiment existé Palmer m'a fumé Donc au 27ème tour On va surveiller Perez Qui va se retrouver Sous la pression De mon coéquipier Une nouvelle fois Vettel Qui va à mon avis Avoir le DRS Encore une fois La Perez Il a un peu la pression J'imagine Parce que Clairement Avoir la Ferrari Juste derrière Il sait que c'est pas moi C'est surtout ça Vettel Il a absolument rien à perdre Donc on va voir ce que ça donne Vettel va sûrement Tout tenter Je pense que pour lui C'est seulement la victoire Qui compte Il s'en fout un peu Du championnat Vettel Dans tous les cas Il va avoir le DRS C'est sûr DRS ouvert Aspiration Est-ce que Vettel Va revenir ? Ça va être compliqué Ça va être compliqué La Ferrari n'est pas rapide Pas rapide du tout Peut-être qu'avec une bonne relance Il l'avait fait au tour précédent Peut-être une bonne relance A l'aspiration Oui Vettel n'a jamais été aussi proche A cet endroit-là de la piste DRS ouvert une nouvelle fois Avec l'aspiration Sur la ligne droite Ça devrait peut-être passer Vettel qui va revenir Très très vite Et qui se décale à l'intérieur Vettel qui plonge Perez à l'extérieur Attention à ne pas se toucher Du moins ça m'arrangerait Mais Perez qui va se retrouver A l'extérieur une nouvelle fois Ou Vettel qui est montré Très très haut sur le vibreur Et Perez qui passe par l'extérieur Malheureusement Ça ne suffit pas pour Vettel Vettel qui retombe deuxième Perez qui reprend la tête Du Grand Prix du coup Et attention Sébastien Vettel Il n'a jamais été aussi prêt A son bordel du circuit Il faut essayer de rester Le plus près possible Dans le troisième secteur Afin de garder la distance Et perdre le moins de temps possible Pour la zone de DRS Sous l'hôtel Toujours Sébastien Vettel Qui suit Perez Et on va retamer le dernier tour Est-ce que Vettel Peut venir chercher cette victoire Abu Dhabi On le sait qu'il aime cette piste Il a déjà eu plusieurs Plusieurs bons souvenirs A mon avis à Abu Dhabi Et voilà On va entamer le dernier tour De la saison Dernier tour à Abu Dhabi Est-ce que Vettel Va pouvoir venir chercher La victoire On va voir ça Dans tous les cas Le titre est hors de contrôle Entre guillemets C'est pas nous Qui avons le destin Entre nos mains C'est Sébastien Vettel Qui peut venir prendre la victoire Et nous offrir Tout simplement Nous offrir C'est le mot juste Nous offrir le titre Ça va être compliqué Mais Vettel Il n'a jamais été aussi proche Avant le DRS Dans le virage Il y a facilement Moins d'un dixième Décart entre les deux voitures Allez à l'accélération Il ne va pas falloir se couper Ce Sébastien Vettel Allez c'est parti Aspiration Le DRS qui va être ouvert Dans pas longtemps DRS ouvert pour Sébastien Vettel Est-ce que le moteur De la Ferrari Va suffire On le sait qu'il y a un problème Sur cette voiture Avec le moteur On va travailler dessus Pour la prochaine saison Vettel qui revient Très très vite Est-ce qu'il y a un moyen Il y a peut-être moyen Aujourd'hui pour Sébastien Vettel De remporter un nouveau Grand Prix Avec Ferrari Il s'en est très très bien sorti Jusqu'à maintenant Vettel qui s'en sort très très bien A l'aspiration DRS ouvert Est-ce qu'il va pouvoir replonger Comme il l'a fait au tour précédent Est-ce qu'il va le faire Oui il le fait Vettel qui replonge A l'intérieur Perez à l'extérieur Attention pas se toucher Vettel qui se retrouve à l'extérieur Puis à l'intérieur une nouvelle fois Perez à l'extérieur Et Vettel qui continue Cette fois-ci qui force à l'intérieur Est-ce que ça va passer Oui ça passe pour Sébastien Vettel Qui prend la tête du Grand Prix Vettel dans le dernier tour Qui nous offre le championnat Attention Perez Qui va tenter de lui refaire l'extérieur Dans le triple droit Ça va être compliqué pour Sébastien Vettel Attention avec Sergio Perez Le contact entre les deux Oh toujours côte à côte Sous l'autel Perez à l'intérieur Vettel à l'extérieur Qui va s'en sortir vainqueur Et c'est Sébastien Vettel Qui va prendre la victoire Vettel qui en sort vainqueur De ce duel Dans les deux derniers virages C'est Sébastien Vettel Qui va s'en poser Victoire de Ferrari à Abu Dhabi Victoire de Sébastien Vettel La cinquième cette saison Et seulement deuxième Pour Sergio Perez C'est terminé On est quatrième Dans le dernier tour Seulement 18 points Pour le Mexicain Le titre est joué C'est terminé Mais ce n'est peut-être pas La plus belle de mes courses Honnêtement J'ai été assez loin Des leaders aujourd'hui Mais c'est le cas de dire Le coéquipier a fait le taf Sébastien Vettel Qui s'est battu Jusqu'à la fin Pour cette victoire Et puis avec cette saison Qu'on a eu Je pense qu'on a mérité Un peu d'aide On va dire On va arriver dans les deux derniers virages De ce Grand Prix Le dernier virage De cette saison Et on peut le dire On l'a fait Ça y est Enfin On est deux fois Champion du monde De Formule 1 Et premier titre Avec Ferrari Qui l'aurait cru après le Grand Prix de Grand Bretagne Quand on a quitté Force India Du moins quand on s'est fait gérter comme une merde On peut le dire Qui l'aurait cru Qu'avec une voiture pareille On aurait gagné le championnat du monde Pas moi en tout cas Je peux vous le dire Après la Grand Bretagne Mon seul objectif C'était d'essayer de finir au moins deuxième Mais juste incroyable Les conditions de saison Les casse-moteur Force India Les stratégies Je ne sais pas J'ai aucune explication Pour la fin de saison Comment Ferrari a pu retourner la situation comme ça C'est là je crois Septième Victoire de Ferrari Je crois Mais je crois qu'on a gagné On a totalement dominé la deuxième partie de saison Et si on est champion du monde C'est grâce à sept hommes Ce quadruple champion du monde Placement final du Grand Prix d'Abu Dhabi Victoire de Sébastien Vettel Victoire de Ferrari Une nouvelle fois Et préparez-vous pour la saison 4 Parce que je pense que je vais le dire souvent ce mot là Victoire de Ferrari Perez donc deuxième Avec 18 points Palmer troisième Très très bonne performance Pour la dernière course Chiaono Palmer donc du coup Je ne sais toujours pas où il ira l'année prochaine S'il restera en Formule 1 Mais en tout cas très belle dernière course Chez Renault Quatrième du coup Ce n'était pas ma meilleure course Stratégie un peu décalée Mais bon On a fait avec Hülkenberg 5ème Van Dorm 6 Alonso est septième Hamilton est huitième Romain Grosjean 9ème Magusen est dixième Et du coup le classement pilote C'est terminé avec neuf points d'avance On est champion du monde Une deuxième fois Perez donc deuxième Vettel troisième Hamilton et Rosberg 4 et 5 Bottas est sixième Hülkenberg septième En rejoignant la grille seulement à la moitié de saison Donc c'est pas mauvais du tout Palmer à doubler Van Dorme pour la huitième place Et Magusen complète le top 10 Un peu plus bas les déceptions je pense On a Max Verstappen Daniel Ricciardo Fernando Alonso Massa ce genre de pilote Qui ne mérite pas d'être à cet endroit là Un peu dommage de voir ça Mais bon D'un autre côté On a des bonnes nouvelles aussi Par exemple avec Verlaine Esteban Ocon Qui ont marqué pour plus de points Et 15 points C'est énorme pour une Manor Et le classement constructeur C'est donc Parcindia Qui sont champions constructeurs On finit deuxième Avec Mercedes 3ème Renault finit 4ème Avec Williams 5ème 6ème McLaren Et 7ème On a Red Bull La position du pilote Qui baisse un petit peu Mais je pense que le titre A un peu plus de saveur Qu'une simple position de pilote Et puis voilà C'est la fin de cette saison Avec un petit message Comme d'habitude Que vous recevez en fin de saison J'espère qu'elle vous aura plu En tout cas cette saison Ferrari sont très heureux De notre performance Avec Sebastian Vettel Et qu'on a hâte De voir la prochaine saison Je pense que vous aussi Et moi aussi honnêtement Je peux vous le dire Que la prochaine saison Ça va envoyer du lourd On va augmenter le level Clairement Il y aura beaucoup plus de Il y aura des nouveaux trucs Vous verrez Un petit nouveau format de vidéo Etc Je ne vais pas trop changer non plus Vous inquiétez pas Mais je vais essayer De m'améliorer De faire plus de choses En tout cas Merci à tous Pour cette saison On a passé des 2000 Du moins On ne l'a peut-être pas fait Au moment où je parle On est à 1980 Je crois 15 Des trucs comme ça Mais merci à tous Normalement d'ici quelques jours Je vais avoir 2000 abonnés J'ai l'impression de prendre 1000 abonnés Par saison Lors de la saison 2 J'avais 1000 abonnés Saison 3 2000 C'est pas mal écoutez Mais Voilà Je n'ai pas les mots Je ne sais plus quoi dire Tout simplement Je ne sais plus quoi dire Merci à tous J'espère que cette saison Vous aura plu On se retrouve mercredi Pour les essais hivernaux De la saison 4 Ne vous inquiétez pas Ça promet du lourd Normalement Et puis en attendant Portez-vous bien Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada